bonjour bonjour chez vous je suis immaculée pour le camp d'immaculée lettre access sur youtube si vous venez juste de nous découvrir n'hésitez pas à rejoindre notre chaîne youtube immaculée lettre access il a en sigle à y aller en anglais pour plus de vidéos et n'oubliez pas d'aimer de partager et de vous abonner donc sur la chaîne en faisant cliquez sur la sonne qui est à droite de l'écran pour des notifications pour que vous puissiez louper de quoi que ce soit que je venais donc de poster voilà ce matin très 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 excité parce que j'ai hésité pendant trois jours je me disais je vais faire une vidéo là dessus non ça vaut pas la peine je vais faire non c'est mon frère je veux faire mais je l'aime beaucoup je vais faire et si ça avait des répercussions autrement non je vais faire de mon mieux pour rester très positive voilà on va démarrer que mon dieu vous bénisse comme d'habitude je préfère avant toute chose bénir d'avant celui qui m'a donné le souffle de vie et m'a réveillé donc ce matin voilà aujourd'hui on va parler de zack moikasa le guerrier noir notre frère oui 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 zack moikasa c'est mon frère il est du congo je suis du congo kinshasa bien sûr et voilà donc zack moikasa c'est mon frère donc du coup si vous voyez devant vous je parle de lui je vais mais parce que c'est les réseaux sociaux et moi étant une personne qui supporte toujours les femmes je vais essayer de balancer avec mon point de vue comment je comprends cette histoire voilà si il faut récapituler cette semaine sur la toile on a vu que il ya une dame qui s'est pointée pas pointée physiquement mais qui s'est mise à porter à poster plutôt des trucs des statuts disant que ça fait trois ans qu'elle est en relation avec zack moikasa ils étaient engaged engagés ils étaient fiancés tout et tout et tout jusqu'à ce qu'elle est arrivé au point où elle voyait que le monsieur a commencé un tout petit peu à se désintéresser d'elle donc elle a préféré qu'elle trouve un coach pour qu'ils aillent pour une thérapie tous les deux et ils se sont rendus dedans le couple s'est rendu chez la thérapiste qui y est allé sur la dame elle était trop sexy pour les recevoir et tout et tout et puis après c'était fini dans un coup ça n'a plus malgré les conseils de la de la thérapiste elle il n'a pas continué la relation avec sa prétendante fiancée de trois ans et qu'est ce qui qui a même posté pour dit que non c'est elle qui prenait en charge de tout les soins de zack moikasa habillé nos retours tout ce que vous voyez sur lui c'est moi et tout et tout et tout c'est qui une foutaise pour venir mettre ça sur les réseaux sociaux donc c'est défini et elle déclare aujourd'hui que zack moikasa sort avec je crois qu'elle s'appelle elle jamila donc c'était la thérapiste c'est elle qui sort maintenant elle est aussi coach sur youtube donc c'est elle qui est je sais pas je dirais pas qu'elle est la copine de zack parce qu'en fait tant que zack n'a rien dit en fait on sera dans le noir on sera toujours dans l'obscurité parce que on va juste donner notre point de vue selon l'histoire qu'on a vu sur les réseaux sociaux mais lui-même le guerrier noir non le connaissant si non je pense pas que il serait immature pour donner même un point de vue là dessus manqué tout le respect qu'il a je crois que oui on dit que quand on est sur les luttes sur youtube on devait une personne publique mais a quand même ce côté privé là il ya quand même cette intimité là ce petit coin là qu'on garde en nous que je n'aimerais quand même pas exposer toute ma vie moi j'ai toujours plein les les dames qui viennent non j'ai acheté ceci non mon mari m'a offert non on m'a donné ceci cela au moins que tu aies acheté ça avec ton propre argent si c'est un truc que tu fais avec ton homme ça vaut pas la peine parce que demain peut-être la personne ne sera pas là alors ça sera pas bien donc la dame là quand elle s'est rendue compte que c'est fini son jour donc zack est parti c'est fini pour elle elle condamne le coach donc le coach djamila qui sort maintenant avec zack c'est elle qui est à la base de la scission de sa relation d'entre elle et zack zack bien sûr ne dit rien elle s'est mise à harceler la coach là sur les réseaux sociaux il leur a lui envoyé autant de messages et tout jusqu'à ce que la coach la thérapiste a fini par porter plainte parce qu'il a suivi le live de la thérapiste elle a porté plainte je sais même pas si on l'a incarcéré tu es tu es tout mais maintenant c'est juste public on a publié les gens commencent à critiquer zack à dire ah non c'est un gigolo voilà c'est la femme qui te prend en qui est responsable qui te prend en charge et tout et tout et tout tu es et mais vous êtes en train de rêver ou quoi quand vous venez sur les lèvres des gens vous faites abonner sur les chaînes des gens vous regardez ce zack me cassala comment il est zack me cassala c'est la pureté c'est la noblesse c'est la classe c'est le rêve de beaucoup de femmes et vous les femmes comme on est là toujours naïve tu vois quelqu'un comme ça sur les réseaux sociaux il est là un boxeur ingénieur c'est quelqu'un qui a fait il a fait les bonnes les bons collèges des bonnes écoles déjà là d'où il vient donc dehors aujourd'hui même si on regardait même au congo là les gens comme jacques là ce sont des pièces rares c'est des diamants quelqu'un qui a été éduqué comme lui là on n'en retrouve plus aujourd'hui on n'en retrouve plus au congo donc vous êtes là il vous a léché par sa façon de parler et vous a dorlotté amadoué comme ça juste par sa façon de parler voilà vous développez votre curiosité vous n'êtes pas limité là vous allez peut-être lui a écrit peut-être que je sais pas sur quelle circonstance toutes les deux sur tous les deux s'étaient rencontrés comment la fille qui peut qu'ils possèdent ça est devenue donc la copine de ça que jusqu'au point de commencer à tout acheter pour ça que ce que veut dire que ça veut dire que zack ce qui veut dire que zack ne t'avait pas baratiné c'est toi qui a fait des avances à zack et tu n'es peut-être pas sûr de toi tu souffres d'une certaine insécurité ou des certaines insécurités tu commences à prendre un homme en charge comme ça maman ce que tu veux nous on est africaine au moins que ce soit juste des l'amitié comme ça c'est mon camarade aujourd'hui j'ai beaucoup je peux lui donner à c'est mon ami on se connaît je peux lui donner mais si votre relation devient déjà intime nous africains là qu'est ce qu'on fait mais l'homme doit porter son pantalon c'est pas en fait qu'il a découvert il doit porter son pantalon ce qui veut dire qu'il doit être responsable de la femme qu'il aime si vraiment il ya l'amour entre vous deux et puis arrêter cette histoire là de condamner une autre femme pour dire que non c'était qui à la base de notre séparation j'ai perdu mon nom à cause de à cause d'elle non ça c'est ridicule tu as perdu ton nom parce que ton nom n'était plus amoureux de toi l'homme est parti parce qu'il t'aimait pas parce que tant que l'amour est là il y a toujours solution si les gens se séparent ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour donc au lieu de venir sur les réseaux sociaux pour essayer de ridiculiser la coach la thérapiste la jamie là là je crois que le mieux que ce que tu aurais dû faire c'était confronter jacques vous allez en parler en discuter et vous séparer dans l'amiable mais s'il est parti à te laisser comme ça à crier à chercher de tombe par quels 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 fils tirés tout et tout tu ne sais pas et tu commences à exposer sa vie ça vaut pas la peine quand tu es en train de le enjoy là quand j'étais avec zack là tu as bénéficié de tout ce que tu voulais là et tu es tout ce dont tu avais besoin peut-être une notoriété peut-être une sécurité pour toi et tout et tout les chaînes de youtube là on était même pas au courant nous qui sont moi qui vous dit je suis la soeur de zack mais qu'à ça on n'est on n'a jamais su que zack était engagé ou marié ou quoi que ce soit moi je n'ai jamais su et tu crois qu'à partir de moi là par tes yeux là les autres là ont des yeux troués les autres sont aveugles donc une femme ne pouvait pas tomber amoureuse de zack mais détrompe toi c'est du n'importe quoi au lieu de venir te faire ridiculiser comme ça souvent les gens croient que non je vais embarrasser le monsieur je vais le ridiculiser non tu es en train de te faire ridiculiser d'abord zack c'est un homme chez nous en afrique spécialement chez nos congo on dit qu'un homme prostitué ça peut passer mais une femme prostituée elle peut demeurer demeurer comment célibataire jusqu'à sa mort tous les hommes vont commencer à cracher juste à la voir parce qu'elle est dégoûtante elle a détruit son image elle a tout elle a tout elle a permis son image elle même parce que quand tu sors avec autant des gens et tout et tout les gens sont au courant c'est fini les autres ne veulent pas dire ah comme on dit au congo ça veut dire qu'il ya eu un chien c'est noyé dans cette rivière là j'habite le village je vais plus j'irai plus boire dans cette rivière là mais les étrangers qui viendront qui ne sont pas au courant finiront bien par aller s'approcher je vous dis qu'un homme ça vaut pas la peine on se compare pas avec un homme si vous avez des problèmes et c'est d'arranger ça pendant qu'il est avec vous mais quand la relation a pris fin il est parti même s'il avec la coach thérapiste ou une autre personne ce n'est ni le problème de youtube ni notre et tout tu es je sais mais pas vous n'avez jamais vu quelqu'un dans une relation ils se sont séparés puis après ils vont ils vont nouer la relation il peut revenir mais ils reviennent comment si tu regardes respect à son égard et il peut aller il peut rouler il va il fait différentes filles toutes races confondues albinos handicapés noires blanches et tout et tout asiatiques en fin de compte quand il se met se dit non non j'ai fait le tour du monde voilà cette fille là c'est elle qui se taire c'est celle là qui est une bonne femme femme si d'autres hommes mariés je vais reprendre avec lui on n'a pas à courir vite vite là il y a une petite situation là zack est parti parce qu'il est là les hommes publics zack là avec tous les followers qu'il a c'est déjà un homme public donc il est tenté il est exposé beaucoup de femmes vont essayer mais la décision le choix va lui appartenir ça sera à lui de dire que non je veux telle fille je veux continuer ma relation je veux mais un homme comme zack si toi tu n'as pas de notoriété on te connaît pas et tout et tout et tout et dit que lui-même zack n'a jamais parlé de toi donc tu viendras pas pour essayer juste de t'essuyer bon évidemment zack il est très mature il est très sage et tout c'est d'abord très difficile de le rouler comme ça parce que il a beaucoup de femmes beaucoup non seulement des femmes même des hommes qui le prennent pour rôle modèle c'est quelqu'un qui est au devant de tout un continent beaucoup gens ont changé leur vie à cause des conseils des gens que beaucoup gens sont devenus meilleurs à cause des actes beaucoup de femmes lui confient leurs secrets même d'hommes on lui écrit autant beaucoup d'émissions qu'il fait aujourd'hui ce sont les correspondances des gens donc du coup c'est un homme qui est vraiment respectable aux yeux des gens et si toi tu viens pour chercher à ruiner sa réputation je te dis que le ridicule va te retourner ça sera pas à zack mais à toi la relation entre deux personnes s'arrange entre deux personnes ça vaut pas la peine de venir sur la toile comme ça exposer l'homme croyant que non 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 voilà il n'aura plus des valeurs d'autres non 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 en anglais on dit d'un comment on dit la poubelle d'une femme la poubelle d'une autre personne c'est le trésor d'une autre dans ta poubelle peut faire le trésor d'une autre c'est pas parce que toi tu as exposé ça qu'aujourd'hui que les enfants vont réfugier non plus tu l'étales plus tu l'exposes plus tu donnes envie à d'autres personnes d'être aussi d'autres femmes d'être aussi curieuse et d'aller essayer qu'est ce qu'il ya et mais tout regardes ce sac là tu le regardes tu regardes zack moukassa zack moukassa tu regardes sa valeur intrinsèque je veux dire tu regardes le zack moukassa la valeur absolue tu regardes comment il est sa façon d'être si tu as accepté de 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 lui faire des cadeaux de l'offrir ce que tu as du coup tu es une femme riche alors c'était ça peut-être que c'était non temporaire qu'on s'est expiré c'est fini le monsieur s'il taille et qu'un s'il taille n'est pas censé rester célibataire il va trouver une autre femme parce que tu n'es pas l'unique femme qu'on a créé non peut-être que tu faisais des illusions des hallucinations que non voilà c'est mon nom mais je vais me marier tout tant que tu n'as pas la bague aux doigts tant qu'il n'a rien dit tant que vous n'êtes pas engagé tu commences à exposer les choses ce mot quand tu as la bague aux doigts là tu te dis non c'est officiel voilà je peux me déclarer on est fiancé tout et tout et les fiancés même finissent par à disloquer même les fiancés ils sont bons ça vaut pas la peine de te faire ennemi de beaucoup de gens voilà aujourd'hui les gens viennent et tout tout zack moukassa derrière lui il a toute une armée ces gens là peuvent venir juste commencer à te menacer même on a vu aux états unis quelqu'un passer à la télé dire quelque chose sur un homme il n'a pas eu le temps d'arriver chez lui à la maison il était exécuté il était abattu pour faire attention quand tu cherches à ruiner l'image de quelqu'un qui est déjà public tu dois te contrôler toi-même tu te dis non à l'amiable je vais essayer donc de trouver solution dans ce problème et s'il trouve que non il est parti c'est fini ma chère plie bagage continue ta vie rentre encore plus jolie tu as des cheveux longs coupe mais le colorant et c'est le maquillage et c'est le tablier plus sexy qu'avant change toutes les façons tu verras qu'il y aura un homme il ya des relations c'est que dieu dieu arrête parce qu'il trouve que c'est toxique parce qu'il trouve que le monsieur disons que zack était en train de t'utiliser à cause des matériels dieu dit non mais la pauvre fille si vraiment pas son temps il ya cet homme là que j'ai prévu pour lui qui va l'épouser voilà que l'elle ici elle est amoureuse de quelqu'un qui n'est même qui n'a même pas été créé pour lui alors ça vaut pas la peine dieu lui-même crée dieu expose c'est comme ça tu as eu accès à son cellulaire avoir ses messages d'avec l'autre coach là la thérapiste et de décider conclure même voir la relation après quand ça prend fin prix prix toi même concentre toi qui s'en a et concentre toi sur des trucs positifs fait donc ta vie continue dans le bonheur aussi le mariage c'est comme c'est pas la fin en soi et ça c'était même pas le mariage vous étiez juste amis copain copine toi tu en avais tu lui as fait plaisir en lui achetant des choses et lui il dit a offert je sais pas peut-être le sexe et tout ce qu'il pouvait pour toi là c'est fini si ça part ça part ça expirer l'amour fan beaucoup gens croient que non parce que je suis avec cet homme voilà il est là je vais vivre avec lui je vais mourir ça dépend de comment tu asperges des filles des fleurs le matin si tu sais pas les asperger je te dis que tant que c'est fini il s'en va il part avec tous les bons souvenirs et les mauvais souvenirs et puis se décide de tailler une autre route pour continuer ta vie sa vie qui sent ton existence bien sûr si vous avez des enfants ils trouvent un moyen je vais payer la pension alimentaire je vais supporter mes enfants je les aurais le week-end je vais partir en vacances avec mes enfants c'est fini mais toi là il est temps pour toi de faire ton chemin trouve toi un autre homme conduis ta vie positivement comme tu es riche là investis encore plus fait ton argent et oublie zack oublie parce que là mais non il est déjà même la thérapiste là qui dit que non moi zack c'est mon mentor c'est ma chère toi c'était une menteuse tu es une menteuse avant tu étais mais zack était ton mentor on est femme de tous en nous tout on se connaît on sait comment ça se passe c'est vrai qu'il y a une histoire yongi sous roche on peut le dire on peut même si on n'a pas des preuves et tout mentaux que femme on sait que l'histoire en soi est vrai la dame qui a posté ces postes là n'a pas la dame qui a posté ces statuts n'est pas folle elle dit elle déclare avoir vécu avec lui pendant trois ans ça veut dire qu'il le connaît vraiment bien et selon elle c'est elle qui t'avait trouvé et amener son nom avec elle chez toi chez toi pour la thérapie est arrivé là et vous vous avez continué la relation elle qui vient chercher de l'aide s'en va ma chérie là tu peux lui quoi que ce soit yongi sous roche et en tant que femme on se connaît on sait ce qui se passe exactement bonne chance c'est toi qui est avec zack maintenant mais toi si tu dois être forte tu dois être vraiment forte parce que la zack là le zack pour le cas c'est que vous voyez autant des gens ont des yeux sur lui autant des femmes ont des yeux braqués sur lui alors ce sera seulement à celle qui sera vraie à celle qui sera meilleure donc de continuer avec lui il paraît qu'une des femmes est mariée je crois que c'est la thérapiste tu y est mariée ton homme apprend cette histoire ça fait qu'on monte dans ta maison tu vois tu peux même brûler de ton foyer toi même ça peut te créer aussi d'autres problèmes tu peux parler dans ce monsieur là et zack là s'il est libre c'est un homme libre il n'est pas marié peut sortir avec qui il veut il est c'est un oiseau il va voler comme il veut donc normalement on devait nous épargner toutes ces crises mais bon à quelque chose malheureusement voilà qu'on nous a donné un sujet à partager moi zack c'est mon frère il est vieux chez moi je suis pas étonnée de fait tout ou comment quand il nomme est beau comme ça il est bien bien battu et tout basqueteur ingénieur éloquent très souple et tout très noble il est sexy juste le voir il est sexy c'est un faux package qui va pas tomber pour ça qui va pas tomber on verra à la fin qui va l'épouser c'est un peu ça peut-être qu'il a même une femme chez lui un petit qu'il est une femme déjà avec enfant aujourd'hui ils sont publics là ils ont toujours leurs relations qui mettent de côté à l'écart ils disent rien il vient là et fait la femme aussi de la maison a eu des explications non ma chérie ici c'est unique moyen que j'ai pour continuer à faire venir à l'argent donc laisse moi les sédures ces dames et tu et tout je sais que les femmes sont naïves et viendront toi la contente toi la femme de vital caméra et marié amida vous savez elle est là elle existe elle accepté elle accepté d'être donc presque la deuxième femme pourtant c'est la première elle n'a pas vraiment plus avec avec caméra ils sont toujours marié femme il y a des choses bizarres qui se passe en tout cas si tu as aimé un homme quel que soit vos problèmes quel que soit ce qui est arrivé qui a causé votre scission en tout cas ne l'expose pas sur les réseaux sociaux si tu es femme les gens vont se tourner contre toi le ridicule serait toi et non l'homme parce que en afrique on ne traite pas d'un homme de prostitué mais la femme prostituée elle va rester célibataire jusqu'à ces derniers jours il faut faire attention à moins qu'elle change de planète ou qu'elle change de pays et tout celui qui est là n'était pas au courant de sa situation voilà il prend son il accepte comme ça donc à vous mon frère à zack c'est toujours l'amour et continuez dans la positivité continuez à faire ce que vous faites là et voilà mais quand vous êtes tous exposés comme ça il faut vous contrôler un peu parce que vous êtes le rôle modèle vous êtes l'exemple de la jeunesse africaine beaucoup de gens beaucoup de femmes aujourd'hui beaucoup gens qui sont sur youtube seulement pas à cause de vous votre façon de réfléchir votre façon de travailler comment vous travaillez dans la positivité beaucoup gens commencent à ouvrir des chaînes youtube dont vous êtes vraiment ce rôle modèle là vous êtes au top c'est vous vous êtes donc sur l'apex là et les autres la suivent c'est pour ça vous devez veuillez à ce que votre image ne puisse pas être tarni par des petits tests comme ça ce sont des mesquineries en tout cas essayer de nettoyer et franchement quand vous avez votre relation peut-être parce que vous êtes en public peut-être qu'il faut dire aux gens non voilà je suis fiancée puis tout ce serait mieux tous ces vautours là qui sont là et ces charonières qui attendent que vous tombez pour qu'ils sucent votre sang pour qu'ils bouffent de votre chair saurant et ils vont arrêter de vous déranger donc voilà le travail va continuer positivement et vous mettre aussi les gens à l'aise comme ça les autres femmes aussi en refuseront des actes me cassent sur les réseaux sociaux ils sont nombreux beaucoup 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 de gens du nigeria j'ai été une fois victime de quelqu'un vraiment une autorité du nigeria aussi qui est pas du nigeria du ghana qui a failli m'emballer dans une histoire comme ça sur les réseaux sociaux mais j'avais même pas eu la chance de me rencontrer quand ils m'avaient invité je n'étais pas partie mais après j'ai découvert autant de choses pour les femmes qui voulaient vous laisser dans la naïveté aller comme ça avec des hommes que vous ne connaissez pas bien et en plus qu'ils refusent et qu'une relation se donne comme on prenne fin vous savez que la relation comme on dit on la rose on l'asperge c'est comme une fleur quand il n'y a plus quand il n'y a plus d'eau ça ne sait plus se nourrir ça s'évapore donc ça part ça finit une relation peut s'évaporer comme ça hier c'était là c'était comme ça et puis le jour après c'est vacille ça ça s'en va quoi ça faut pas la peine de venir se faire ridiculer sur les réseaux sociaux zaka déjà son image son image qu'il a créé donc c'est cette image là qu'il sera gardé il est mentor 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 de la thérapie c'est un mentor de beaucoup de jeunes africains et voilà ça va faire rire cette histoire et lady sonia est venue peser là dessus avec sa vidéo à lady sonia toi aussi traite un peu de maman avec un peu avec un peu de respect non ah tu es une femme que beaucoup beaucoup de femmes suivent t'écoutes et tout et tout à coup de zézakoumé kassa lady you lost it a little bit tu commences insulter les autres femmes vous êtes conchon dans votre tête là quand vous voyez zack qui dit ceci cela voilà votre ah même le terme là moi même je sais même pas le prononcer à cause du respect que j'ai pour moi même mais quand tu traites ton femme ces gens là sont tes abonnés c'est grâce à ces femmes là que tu es la lady sonia que les gens suivent aujourd'hui donc quand tu parles tu produis conseil essaie un peu de curer ta langue un tout petit peu tu as été très dur sur ta vidéo ça m'a fait rire mais parce que pour moi pour voir une grande femme comme ça prononcer ces mots là comme ça sur les réseaux sociaux je suis un peu étonné mais il faut pas d'utiliser trop d'adjectifs adjectifs négatifs quand tu parles d'autres femmes ce sont ces femmes là qui font de toi notre coach la dame que les gens apprécient en tout cas il faut nettoyer un peu le langage je sais que c'était pour curer l'image tu t'es tu t'es battu pour sauver l'image de ton presque ton collègue quelqu'un et vu que tu es du congo zack est du congo je comprends mais les autres femmes là qui sont des abonnés aussi il faut les traiter sur une vidéo sur les relations entre les youtubeurs et leurs abonnés parce que apparemment il ya seulement les personnes qui bénéficient lady sonia ce serait la troisième coach que je vois qui utilise un langage un peu moins respectable vis-à-vis de ses abonnés lady sonia on t'aime bien chante je suis pas gentil la vidéo la dire non 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 je sais que tu étais émotionné et tout mais quand même un peu de respect on est femme vis-à-vis des femmes tu traites pas les autres femmes et tous ces ingénieurs là que tu ai utilisé sur ta vidéo sur un zack nukasa voilà bisous à vous c'était immaculé moment plus grand d'immaculé être access que mon dieu vous bénisse une fois de plus passer donc une excellente journée chez vous c'est votre soeur qui vous aime qui vous souchoude et vous approuvons à outrance zack nukasa bisous notre guerrier yaya yaya pour lékebe le tolinger ou koubika ma commenté ce matin à mara est fausses à lékingé quoi et kengé fait l'homme parce qu'ils sont à kombo non ça m'a kamo l'an ding-il a qu'on Voilà, c'était votre sœur immaculée. Au revoir et à la rue pour you. A plus.